Je m'appelle Guy Pombé, payébé, je suis dans la délégation du Tchad. J'appartiens à l'autorité de régulation des communications électroniques du Tchad, Arcep. Et je suis ici pour prendre part à la CMDT 17. Déjà avant de venir à la CMDT, le Tchad ne cesse de réfléchir effectivement surtout le département de posséder de nouvelles technologies mais cesse de réfléchir à développer le TIC parce que le TIC ne peut pas être à la traîne du fait de l'évolution du monde actuel. Et la CMDT est profitable parce que ça a réuni, déjà ça intervient tous les 4 ans, ça a réuni tous les membres de l'UIT, les secteurs privés, les organisations régionales sur régionales et c'est de grandes décisions qui se prennent. Et certainement une décision à ce niveau-là ne peut qu'impacter effectivement le développement du TIC au niveau de notre pays. Quels sont les activités que vous aimeriez mentionner ? Les activités qu'on aimeriez mentionner, c'est-à-dire que la lutte contre la cybersécurité, on a cette histoire de terrorisme, c'est-à-dire où les gens utilisent le TIC, pas dans le sens noble effectivement, qui devraient rendre service, mais plutôt dans le cas où on lutte pour faire peut-être mal. Voilà une décision de ce côté, c'est déjà bien. Et il y a aussi les emplois par exemple des jeunes et des femmes à partir effectivement des TIC, ça nous intéresse, du fait qu'un salon a été organisé chez nous en 2012, pour booster cet aspect-là. Et un centre même d'incubation des jeunes et en gestation, qui n'est pas encore en vue, mais c'est un projet qui tient à cœur effectivement le mot pays, le Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada